Merci à toutes et tous d'être nombreux et d'avoir répondu nombreux à cet appel, à cette vidéo de présentation de l'adhésion professionnelle. Je vais rentrer tout de suite dans la présentation générale de Twisa et on pourra ensuite détailler un petit peu le travail qu'on fait aujourd'hui avec les professionnels de l'habitat écologique. Est-ce que vous voyez déjà mon écran ? Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vous invite à garder les questions pour la fin parce que je ne pourrais pas à la fois présenter et regarder le chat, mais comme dit, on va vraiment prendre un moment pour le faire. Déjà, juste pour revenir au commencement, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui nous découvrent tout juste, le réseau Twisa c'est quoi ? Le réseau Twisa c'est un réseau d'entraide et de partage qui s'est donné pour mission de promouvoir une société plus coopérative et respectueuse du vivant à travers une thématique transverse qui est donc celle de l'habitat écologique, la question de comment mieux habiter le monde et comment encourager des pratiques de construction plus saine et repenser notre rapport à l'environnement à travers la question de l'habitat. Nous, on aime à se penser en fait comme un réseau d'humains qui utilisent une plateforme effectivement pour la mise en lien, mais on est surtout des humains derrière un outil informatique qui permet de se rencontrer, qui vont se mettre au service d'éco-constructeurs, aussi d'auto-constructeurs, et de leur projet d'habitat quel qu'il soit, que ce soit de la rénovation, la construction, de l'habitat léger, etc. Pour se présenter rapidement, le réseau Twisa, c'est qui ? Alors ce qu'il faut savoir, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais le réseau Twisa n'est pas une asso, on est une coopérative d'intérêt commun. On a opéré cette transformation l'année dernière, donc à l'occasion de cette transformation juridique, il y a 600 coopérateurs et coopératrices, aux profils assez variés. Il y avait autant de professionnels, que des constructeurs, que des bénévoles, que des gens qui sont dans la périphérie du réseau et qui ont l'intérêt à voir comment se passe la vie démocratique d'un projet comme le nôtre, et donc qui ont pris des parts sociales dans Twisa. Donc aujourd'hui, Twisa appartient concrètement à ses 600 coopérateurs et coopératrices. Voilà. On a plus de 100 membres actifs bénévoles. Alors, les membres actifs, je vais vous en dire deux mots quand même. Donc les membres actifs, c'est des personnes qui ont une expérience positive avec le réseau Twisa, qu'ils soient professionnels, organisateurs de chantier, bénévoles sur des chantiers. Vous les voyez là sur les photos, c'est tout ce joyeux groupe. En fait, c'est des gens qui vont... Moi, je les appelle un peu nos super bénévoles. C'est des gens qui vont donner de leur temps pour intégrer un réseau un peu plus intime au sein du réseau Twisa, le réseau des membres actifs, et mener des actions en notre nom. Pourquoi je m'étends un peu sur les membres actifs ? Parce qu'en fait, il y en a pas mal d'entre eux qui sont aussi professionnels et qui ont un peu la double casquette. Pourquoi en fait ils ont cette double casquette ? Tout simplement parce que ça leur permet d'avoir aussi une relation un peu plus directe et encore une fois un peu intime avec le réseau. C'est ceux dans le réseau qui sont peut-être les plus actifs. Et ça peut être pas mal aussi d'opportunités pour leur activité, que ce soit des jeunes professionnels qui se lancent pour avoir des retours d'expérience en direct dans le cadre d'événements auxquels ils vont pouvoir participer, ou des professionnels plus installés qui, par exemple, étudient des pistes pour faire avancer ou évoluer leur activité professionnelle. Une équipe de cinq salariés. Donc, vous me voyez au sein... Moi, je suis Théo, je m'occupe de la coordination du réseau et je suis responsable de la communication. Avec Amy, du coup, que vous voyez à l'extrémité gauche en bas de la photo, là. Donc, voilà. On est vos deux interlocuteurs. Donc, Amy aussi est coordinatrice du réseau. On est les deux interfaces, en fait, qui dialoguent avec l'ensemble de nos publics. À droite, vous voyez Olivier et Céline Baraldi. Donc, Olivier s'occupe d'un poste un peu particulier que je vais vous présenter après. Donc, c'est le poste des menuiseries. Et Céline, elle s'occupe de tout ce qui relève de l'administration, de la comptabilité chez nous. Et enfin, Cédric. Donc, voilà. À ma droite, mais du coup, à gauche de la photo. Cédric, donc fondateur du réseau Twisa. Et c'est lui qui porte encore le projet. Et il est aujourd'hui, donc, président de la coopérative. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau Twisa, aujourd'hui, existe grâce à ses adhérents. Donc, le réseau n'est pas subventionné. On n'a pas de grands mécènes privés. On existe aujourd'hui que grâce aux adhésions des bénévoles, les personnes qui veulent participer à des chantiers, les organisateurs de chantiers et les professionnels, au nombre de 235 à ce jour. Donc, j'espère qu'il y en aura parmi vous qui se donnera envie de nous rejoindre et de nous soutenir au cours de l'année qui arrive. Je vous ai parlé un peu de notre configuration. Maintenant, je vais vous parler un peu de nos missions. Donc, évidemment, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais les missions, le développement et la préservation du lien social, ça, ça passe par l'encouragement de pratiques participatives, par une plateforme collaborative, par des groupements d'achats et d'entraides, des événements tout au long de l'année. L'idée, en fait, c'est de multiplier les occasions pour les gens d'échanger et d'échanger autour de la problématique de l'habitat, de se rencontrer, de s'entraider. Donner accès au plus grand nombre de l'information de qualité. Vous connaissez, je pense, les problématiques imputables aux évolutions d'Internet sur la qualité de l'information en ligne. L'idée, nous, c'est qu'on est aussi un agrégateur de contenus et on crée aussi des espaces pour permettre à des sachants compétents de transmettre des informations et de permettre aux gens de monter concrètement en compétence sur les problématiques de l'habitat écologique sous forme d'éducation populaire. Donc, ça peut être à travers des articles, à travers des visios, on pourra en reparler, mais aussi grâce aux forums, etc. Renforcement de la cohésion territoriale, ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a. Ce qu'il faut voir, c'est que Twiza est un réseau qui est très décentralisé aujourd'hui. Même au sein de l'équipe, on habite un peu partout en France et on a des membres actifs un peu sur tous les territoires. L'idée, c'est vraiment que ce qu'on va encourager, c'est vraiment des actions en local pour permettre, en fait, à toutes et tous de rencontrer des acteurs de leur territoire et de recréer du lien aussi dans ces espaces. Et enfin, participer au développement durable de notre société, dans ses dimensions sociales et dans ses dimensions environnementales. Ça, c'est vraiment dans l'ADN. Et pour un peu, en fait, ces missions, ce n'est pas juste des mots en l'air, disons que c'est vraiment... Elles sont aujourd'hui inscrites dans les statuts de la coopérative. Et en fait, toutes les actions, toutes les choses qu'on va pouvoir mettre en place, proposer, en fait, doivent répondre à ces objectifs et du coup, aux valeurs, à la vision telle que je le présentais au début de l'introduction. À qui ces missions s'adressent ? En fait, on a identifié cinq grands profils qui trouvent vraiment du sens dans ce qu'on propose. Les gens qui en sont au stade de l'idée, voilà, qui font un projet assez lointain, qui commencent en fait à jeter un peu des bouteilles à la mer, recueillir des informations, mettre en place un certain nombre d'actions pour rendre ce rêve possible, se rendre pourquoi pas sur des chantiers, se former sur des techniques. On a des personnes qui sont en projet, concrètement, qui ont déjà commencé à construire ou rénover leur maison et qui découvrent sur leur parcours de construction le réseau Twiza et qui nous rejoignent parce qu'en fait, parfois, ils ont besoin d'un nouveau souffle, parfois, ils ont besoin d'un accompagnant professionnel parce que voilà. Et du coup, ils nous rejoignent à ce moment-là. On a des personnes qui sont simplement curieuses ou en transition personnelle ou professionnelle qui en fait profitent d'un moment de pause dans leur vie pour aller à la rencontre de l'autre, aider des personnes, se former, passer du temps utile et qualitatif avec des gens sympas. Voilà. Et ensuite, des publics plus professionnels. Donc, peut-être qu'il y a parmi vous de jeunes professionnels ou de jeunes diplômés. Ça, on a pas mal de profils, par exemple, de gens de la construction type ingénierie ou architecture qui, du coup, trouvent du sens à faire des chantiers parce que ça leur permet en fait vraiment de mettre la main à la patte parfois de se former aussi à des techniques un peu plus pratiques. Et enfin, évidemment, enfin enfin, et c'est pas des moindres, mais du coup, on est aussi un réseau professionnel et en fait, ça, ce qu'il faut voir, c'est que, je ne sais pas si vous avez pu parcourir les différents mails qu'on vous a envoyés, mais en gros, voilà, le réseau Twisa, il s'est construit aussi au contact des professionnels. Le réseau était créé en 2014. On a fêté nos 10 ans il y a assez peu de temps et il faut voir qu'en fait, dès 2014, le réseau Twisa, au-delà de l'accompagnement des gens qui s'intéressent à la construction écologique, s'est entouré d'un réseau professionnel et donc, on a vraiment des professionnels qui nous suivent depuis le début pour répondre en fait, du coup, à tous ces enjeux et parce qu'ils se reconnaissent aussi dans l'émission que j'ai citée plus tôt. Voilà, pour vous faire un petit panorama des outils qu'on a mis en place, alors je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce qu'en fait, je vais vous les présenter mais sous l'angle de vous ce qui vous intéresse en tant que professionnel. Simplement, je vais vous en présenter un qui est un peu particulier parce que voilà, c'est une proposition qu'on a mise en place et qui est assez singulière et qui mérite d'être connue parce que ce n'est pas aujourd'hui la chose la plus connue. Donc en fait, on a développé, donc Olivier et Cédric se sont rencontrés il y a quatre ans maintenant je dirais avec la volonté en fait de mettre en place un accompagnement concret et complet sur un poste qui est assez engageant qui est celui des menuiseries. Du coup, on a développé un partenariat avec Minco que vous connaissez peut-être qui est un constructeur français reconnu pour sa qualité en matière de fenêtres hybrides en bois alu et l'idée c'est qu'Olivier il propose vraiment un accompagnement à des particuliers qui va en fait du chiffrage de la fourniture jusqu'à la pose par un artisan RGE et donc voilà on propose cet accompagnement là pourquoi je vous en parle parce qu'il est possible que parmi vous il y ait des gens de la conception et voilà Olivier est pas mal en lien avec des architectes ou des maîtres d'oeuvre pour se développer ce type de proposition et on propose aussi d'autres produits en achat groupé alors là en fait c'est des produits qui normalement sont réservés à des circuits professionnels et qu'on met à disposition en fait de particuliers parce que simplicité de construction d'utilisation mais c'est aussi des choses sur lesquelles vous pouvez peut-être avoir une posture de conseil voilà c'est pour vous présenter cet axe particulier maintenant je vais juste donc je vais rentrer vraiment dans le le dur de ce qu'on propose en fait en matière d'accompagnement pour les professionnels donc les propositions qu'on peut vous faire je trouve qu'elles articulent autour de deux axes je dirais que le premier axe donc c'est consolidation du réseau et du projet professionnel c'est assez vague vous allez voir ça va se concrétiser deuxième axe c'est un aspect un peu plus commercial un peu plus pratique je dirais dans le développement en fait de votre activité professionnelle donc dans le premier axe on va ranger du coup tout ce qui va relever de revendiquer ses valeurs et s'associer à Twiza et donc et ensuite donc de développer son réseau entre pairs et localement je vais détailler un petit peu tout ce qu'on met en place pour répondre à ses promesses sur le deuxième axe donc développer son activité professionnelle on va retrouver donc du coup des propositions qui vont permettre de consolider votre présence sur le web en créant une page professionnelle une espèce de mini site web en trois clics et enfin on a mis aussi en place des outils de prospection commerciale voilà qui peuvent aussi vous intéresser qui peuvent vous intéresser alors je vais rentrer un peu dans le détail en commençant par vous parler du coup de ce qui relève plus donc d'associer son nom à Twiza pourquoi ça peut être intéressant pour vous tout simplement pour bénéficier en fait de notre engagement reconnu en matière d'habitat écologique voilà encore une fois à Twiza ça fait dix ans que ça existe on commence à avoir une petite notoriété quand même parmi les personnes qui s'intéressent à l'habitat écologique et aussi bénéficier du coup de notre engagement en termes de démarche qualité en matière d'accompagnement de projet concrètement ça permet aussi de bénéficier du coup de la notoriété d'une marque et de gagner en visibilité en s'associant du coup aussi à ce projet là et à s'associer du coup aussi à nos engagements en fait voilà ça je vous le dis parce que ça revient pas mal dans les échanges que je peux avoir avec différents professionnels lorsqu'on s'appelle individuellement mais il y a aussi pas mal de personnes qui nous rejoignent parce qu'elles ont envie vraiment de marquer en fait leur engagement en matière de construction écologique on sait qu'il y en a certains qui développent une approche assez radicale assez pionnière parfois pas encore complètement reconnue ou établie et l'idée c'est aussi que nous au sein du réseau on a des constructeurs qui partagent cet alignement qui sont prêts en fait à expérimenter des choses chez eux et qui justement on s'éloigne en fait du conventionnel parce qu'ils ont envie vraiment de faire des choses authentiquement écologiques donc c'est un peu tout ça que la marque en tout cas l'imaginaire Twiza véhicule et auquel en gros on pourrait vous associer et c'est que des choses que vous pourrez retrouver du coup dans notre charte des pros alors la charte des pros nous demande de la signer à tous les professionnels qui du coup nous rejoignent et vous vous pourrez en prendre connaissance si vous ne l'avez pas déjà fait mais voilà ça reprend un peu ces éléments-là ensuite le deuxième aspect donc le premier aspect notoriété le deuxième aspect consolider son réseau professionnel et donc consolider son réseau professionnel ou l'enrichir évidemment donc ça passe par la rencontre alors peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont entendu parler de nos rencontres entre professionnels donc ça c'est un format qu'on a mis en place cette année pour la première fois en fait ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire ça c'est une idée qui a émergé en fait au contact d'une professionnelle qui avait en fait déjà expérimenté ça sur son territoire donc Géraldine pour ne pas la nommer qui donc elle est une professionnelle architecte d'intérieur d'Alsace et qui en fait nous a fait part il y a 4-5 ans quand elle nous a rejoint du fait que en Alsace les professionnels en fait ne se connaissaient pas avaient assez peu d'occasion d'échanger et pourtant il y en avait et du coup en fait on a commencé à organiser sur une base semestrielle des apéros des rencontres tout simples pour permettre en fait à des professionnels de l'habitat écologique de se rencontrer cette année on a développé ce projet de rencontre à la demande de plusieurs professionnels un peu partout en France et donc c'est en cours on a encore des rencontres jusqu'à demain soir normalement je crois qu'on n'a pas dépassé donc peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont pu participer je suis ravi d'avoir vos feedbacks vos retours mais voilà l'idée c'est pourquoi je développe aussi cet exemple c'est que c'est aussi illustratif je dirais de la manière dont aujourd'hui on travaille aussi avec notre public professionnel en fait on est aussi totalement disposé à recevoir des suggestions et en fait à vous dire ok en fait s'il y a cette envie qui émerge sur ton territoire nous on a des outils pour prototyper le projet de manière assez simple on a une base de personnes qui s'intéressent à ce que tu proposes du coup en fait pourquoi pas le mettre en place et du coup ça donne des événements donc voilà donc la rencontre ça peut être ces fameuses rencontres entre professionnels sur différents événements donc là vous voyez on s'est rendu au salon prime vert s'il y a des ronalpins parmi vous peut-être que vous connaissez c'est un gros salon de la transition écologique à Lyon là on va être présent au salon Tatou Juste qui est un autre événement à Vienne on est aussi présent ponctuellement sur plusieurs événements quand je dis on est présent en fait c'est que nous on a souvent des invitations en tant que Twisa pour avoir un stand et vous voyez là du coup on a fait bénéficier à Gauthier qui fait de la formation à Jean-Patrick qui est maître d'oeuvre à Jean-Luc qui fait aussi de la formation voilà de venir en fait sur notre stand alors ils y vont avec la casquette Twisa mais ça permet aussi du coup de répondre concrètement de parler de leur métier de parler de leur activité de présenter leur activité donc c'est aussi des moments qui sont en plus d'être sympas qui peuvent être aussi assez utiles pour rencontrer soit des futurs clients soit d'autres collègues aussi de votre territoire et les rencontres nationales de l'habitat écologique qui s'appelait autrefois donc les portes ouvertes de Twisa donc ça c'est un événement national qui aura lieu l'année prochaine vous pouvez déjà noter la date du 11 au 20 avril 2025 donc ça l'année dernière c'était 335 rencontres partout en France les rencontres en fait prenaient la forme de visite de maison visite d'atelier conférence enfin ça peut prendre plein de formes différentes et l'idée là c'est vraiment c'est un événement grand public qui permet d'échanger concrètement sur l'habitat écologique de parler à l'habitat écologique avec des gens de votre territoire des gens qui sont plus ou moins éloignés plus ou moins passionnés des curieux et des personnes plus investies et du coup c'est aussi des très bonnes une très bonne tribune pour échanger concrètement là je vous ai mis en photo la maison de Marine Bézia qui est architecte qui est architecte chez nous qui est aussi membre active et qui par exemple a expérimenté pas mal de choses chez elle et du coup elle a fait venir en plus l'artisan charpentier qui est intervenu sur sa maison dont elle a dessiné les plans et en fait c'est plein de bénéfices au delà du moment sympa du goûter en fin de journée qui était assez simple à organiser en fait les gens ils ont pu vraiment se rendre compte de ce que c'était un projet de A à Z et donc comprendre un peu mieux aussi du coup le rôle la place du maître d'oeuvre dans ce type de projet voilà pour les rencontres donc là je vous ai parlé des rencontres en présentiel nous on organise aussi des rencontres en virtuel peut-être que vous avez entendu parler de ce format là on les appelle donc les conseils de pro donc les conseils de pro pareil ça émergait en fait suite à des discussions avec différents professionnels du réseau qui avaient en fait envie de parler de leur métier et qui étaient assez plus ou moins à l'aise avec du coup le format visio du coup maintenant on donne des rendez-vous c'est deux fois par mois pour en fait échanger sur votre savoir votre savoir-faire votre métier et pour répondre aux questions des membres du réseau là on a fait un conseil de pro par exemple mercredi pardon mardi avec Anaïs série qui elle travaille dans un bureau d'études bois on a parlé au saturbois on avait quand même 85 personnes connectées autour du coup de ces questions là du coup ça peut être intéressant pour vous et nous l'idée là c'est qu'en fait on vous accompagne aussi dans la conception de l'événement dans le sens où en fait on demande aux participants de poser leurs questions en amont au moment de l'inscription comme ça en fait le professionnel n'est pas forcément surpris par les questions qui sont posées parce que du coup on peut un peu les lire et cadrer les échanges de cette manière et puis voilà nous on s'occupe de la communication on s'occupe de donner de la visibilité donc si c'est un format qui vous intéresse voilà donc nous c'est réservé aux adhérents professionnels aujourd'hui mais n'hésitez pas aussi à me contacter là je suis en train je suis vraiment en train de m'occuper de concevoir le calendrier pour alors là ça va plutôt être 2025 parce que les créneaux de 2024 sont déjà à peu près remplis mais du coup en 2025 si ça vous fait envie si vous avez déjà participé à ces rencontres n'hésitez pas à nous écrire et puis on pourra en discuter ok donc ça c'est pour l'aspect du cours donc réseau professionnel et visibilité de votre activité maintenant on va parler de la carte des professionnels donc aujourd'hui la carte des pros il y a 235 membres 235 professionnels qui sont référencés dessus donc vous voyez c'est un c'est par nuage de points vous apparaissez aussi il y a une liste avec l'ensemble des pages professionnelles qui apparaît en bas de la carte ça permet de découvrir l'ensemble des pages des différents professionnels pour information parmi les 235 adhérents du réseau Twisa ça je ne l'ai pas forcément dit mais on va avoir pas mal de gens de la construction et de la conception donc autant des artisans charpentiers que des maîtres d'oeuvre architectes et dans des proportions un peu moins importantes mais quand même mais quand même ils représentent un bon nombre on a pas mal de centres de formation et de formateurs qui sont aussi au sein du réseau Twisa et quelques fournisseurs quelques fournisseurs voilà sur des produits assez spécifiques on pourra regarder ça je ne sais pas s'il y en a parmi vous aujourd'hui juste pour vous donner un peu des chiffres aussi sur la fréquentation de cette page donc de cette carte des professionnels on comptabilise 22 000 clics sur l'année dernière j'ai sorti les stats hier donc ça fait à peu près 60 recherches par jour ce qu'il faut savoir là je profite aussi de ce moment pour vous le dire c'est Twisa s'adresse vraiment à des gens ne s'adresse pas que à des autoconstructeurs pas besoin d'être un chantier participatif pour en fait contacter les professionnels Twisa c'est des fois une idée un peu préconçue qu'on me rapporte ouais il faut vraiment savoir que les gens qui du coup gravitent sur cette carte ou qui sont en recherche d'un accompagnement professionnel sont vraiment à la recherche en fait d'une compétence professionnelle et c'est pas forcément pour du participatif il y en a vraiment même une bonne majorité qui ne font pas de participatif et qui malgré tout vous sollicitent vous appellent tout au long de l'année je préférais lever ce doute et idem pour aller au bout de l'idée pas besoin d'avoir un chantier participatif ou d'être adhérente Twisa pour avoir les coordonnées du professionnel enfin là l'idée c'est vraiment elles sont accessibles à tout le monde et même plutôt pas mal référencées sur internet donc voilà c'est ça c'est ça l'intérêt la page pro donc du coup voilà à quoi ça ressemble nous c'est une page qu'on a voulu ultra simple ultra rapide à paramétrer pour ceux qui ont déjà un super site pas de problème pour mettre d'ailleurs le lien vers votre super site mais là l'idée c'était vraiment d'avoir un site qui se crée très facilement qui référence bien où en fait dessus il y a quand même toutes les informations intéressantes et qui vous permet de publier vos réalisations en fait vous pouvez détailler sur la carte là vous voyez des projets que vous avez réalisés ou accompagnés vous pouvez aussi publier vos formations vos formations à venir il y a très peu d'entretiens en fait si vous voulez actualiser vos informations vous avez juste à vous connecter et c'est comme changer votre bio votre biographie sur s'il y en a qui ont une page Facebook c'est aussi voire plus simple à utiliser que ça et ça vous permet d'avoir en quelques clics du coup une adresse de type www.monentreprise.twiza.org vous voyez avec le nom de votre entreprise et en bas du site là la capture d'écran ne permettait pas de le faire mais il y a un formulaire de contact donc voilà si les gens découvrent votre page ils sont intéressés par votre activité ils peuvent vous écrire directement vous pouvez aussi les laisser afficher votre téléphone et ils peuvent vous appeler le forum privé des professionnels alors il répond lui à deux objectifs donc déjà je ne sais pas si parmi vous il y en a certains qui ont pu aller découvrir notre forum d'entraide donc le forum d'entraide c'est un espace qui est gratuit accessible à tout le monde et sur lequel toutes les questions ils sont le bienvenus ce qu'il faut voir c'est qu'au sein de ce forum d'entraide il y a un espace qui est plus confidentiel qui s'appelle l'atelier en fait c'est le forum privé des professionnels on a créé cet espace avec toujours ce double objectif d'encourager la rencontre entre pairs et les échanges entre pairs donc voilà on a créé un espace pour faire connaissance échanger sur des aspects techniques et alors ce qu'on a mis dans technique c'est aussi échanger sur des problématiques métiers par exemple un positionnement prix par exemple enfin c'est peut-être plein de choses de l'entraide voilà on a proposé dans l'entraide d'ailleurs des cycles de mini formation par exemple sur la relation avant-vente donc sur le cadrage commercial voilà et donc ça c'est sur la partie je dirais plus rencontre entre pairs consolidation du réseau professionnel et il y a un autre aspect auquel répond ce forum qui est donc la rubrique trouver des clients donc trouver des clients c'est un outil qu'on a mis en place il y a deux ans je pourrais vous montrer un peu concrètement comment ça se passe mais en fait juste pour vous présenter les choses simplement donc aujourd'hui pour un porteur de projet qui souhaiterait être mis en lien avec un professionnel il y a deux manières de faire première manière il parcourt la carte que je vous ai montré tout à l'heure il trouve un professionnel sur son territoire qui fait le métier dont il a besoin il le contacte ça c'est la manière directe et il y a une manière passive en fait il y a un formulaire sur le site que les particuliers peuvent remplir en précisant du coup leurs besoins l'échéance du projet le type de métier qu'ils recherchent et ce qu'il faut savoir c'est qu'en tant que professionnel vous avez accès à cette base de données vous avez accès à cette base de données donc en fait vous pouvez concrètement faire de la prospection commerciale et si le projet vous intéresse correspond à votre enfin est sur votre territoire ou correspond à votre métier vous pouvez cliquer sur obtenir les coordonnées et vous pourrez être mis de cette manière directement en lien avec le porteur de projet donc ça c'est aussi peut-être un outil qui peut être intéressant pour vous si vous êtes en phase de prospection commerciale il ne faut pas hésiter à l'utiliser je pourrais vous montrer un peu comment ça se s'y besoin comment ça se passe concrètement et enfin donc ça c'est aussi pareil une dernière initiative qui a émergé sur le forum des professionnels c'est aussi on essaie encore une fois de répondre aux demandes qui peuvent émerger au sein du groupe là en l'occurrence il y a un groupe de réflexion qui a émergé sur le forum un peu spontanément donc c'est quatre architectes qui ont commencé à échanger parce qu'ils sont aussi membres actifs sur des événements sur le forum et qu'ils se sont dit en fait ce serait cool qu'on ait un vrai espace un vrai temps pour échanger sur nos problématiques métiers et donc ils ont organisé en fait ces rendez-vous sur une base main mensuelle avec du coup à chaque fois des thèmes et l'idée c'est que c'est vraiment des visios portés par ces trois architectes mais sur lesquels ils agrègent tous les jours plus de nouveaux maîtres d'oeuvre qui ont envie vraiment de parler de leur métier de leurs problématiques qu'on n'a pas forcément envie de le faire sur la place publique mais en fait de le faire avec des pères avec des collègues donc d'ailleurs s'il y a des maîtres d'oeuvre qui parmi vous là pour le coup pas besoin d'être professionnels tous les cas pour rejoindre ce groupe de réflexion pour trouver les informations sur le forum et donc parlons parlons chiffres donc l'adhésion professionnelle Twiza donc aujourd'hui on a proposé des prix qui sont donc pensés pour être justes et progressifs donc en fait le montant de l'adhésion va dépendre en fait de la taille de votre structure on propose une formule association et enfin petites associations et auto-entreprise à 20 euros TTC par mois entreprise unipersonnelle sans salarié alors la différence entre le premier tarif et le second c'est que les auto-entreprises sont sans collègues de TVA donc entreprise unipersonnelle sous-entend collègues de TVA les personnes qui sont en CAE aussi je le dis tout de suite sont concernées par le second tarif donc à 30 euros hors taxe par mois ensuite voilà petite entreprise moins de 10 salariés 50 euros hors taxe et entreprise 10 salariés au plus 90 euros hors taxe et c'est donc un paiement mensuel avec un engagement d'un an minimum et voilà pour le paiement je ne sais pas si c'est trop utile que je vous dise ça mais du coup nous on fonctionne par prélève on ne sait pas mais en vrai on peut vous expliquer ça au cas par cas si vous décidez de nous rejoindre voilà j'ai essayé de ne pas être trop long une demi-heure c'est cool merci déjà pour votre attention j'espère ne pas vous avoir endormi vous avoir envie de nous rejoindre d'aller un peu plus loin ensemble et du coup merci Marion pour ton retour qui doit nous quitter pour les autres voilà on se donne encore une demi-heure pour échanger donc n'hésitez pas à me poser vos questions alors tu veux initier la prise de parole il se lance tu peux parler spontanément ou il faut demander la parole ouais ouais vas-y prends le prélève donc moi je suis Jean-Claude Genotta j'habite dans les Alpes-Maritimes et je construis dans le Var je ne suis pas pro alors j'ai reçu cette invitation je me suis connecté je suis plutôt utilisateur et donc dans la phase où je suis le projet a beaucoup dérivé pour des raisons à la fois réglementaires et financières d'une maison aux satures bois isolation chanvre ouat de cellulose bon etc etc je ne vais pas décrire tout le projet j'ai eu vraiment beaucoup de surprises depuis l'arrivée d'eau l'arrivée d'électricité la station d'épuration l'autorisation du SPANC et jusqu'au devis de l'eau saturbois qui a fait que contrairement à ce qui était prévu dans les études antérieures j'ai dû renoncer et je suis parti en structure parpaing donc un peu éloigné à cette phase j'espère finir la maison avec les idéaux d'origine c'est-à-dire isolation thermique de 16 cm de chanvre ouat de cellulose etc etc et bon donc je ne sais pas ce que je peux moi comment je peux participer à ce réseau Twisa j'ai compris par ces chantiers participatifs peut-être par la connaissance de corps de métier Jean-Claude désolé de te couper je t'invite à peut-être préciser ton projet par mail nous on a une adresse mail je vais vous la partager d'ailleurs je le dis aussi pour les autres c'est contact arroba twisa.org parce que là pour le coup c'est vraiment pour parler de la dégente professionnelle donc je pourrais vraiment te répondre point par point effectivement sur comment organiser un chantier voir pour toi si c'est aujourd'hui l'option la plus pertinente ou pourquoi pas t'orienter vers des professionnels si c'est ce dont tu as besoin juste comme ça on garde sur cette heure là puisque c'est la pause déjeuner pour pas mal on garde l'orientation professionnelle je te remercie en tout cas pour ton intervention n'hésite pas à nous préciser ça par mail Mido à la limite la question était intéressante dans le sens où effectivement si on est côté professionnel ce qui peut être intéressant c'est aussi de comprendre la personne qui rejoint le réseau ou qui est déjà sur le réseau et qui a un projet en général c'est quoi le parcours après j'imagine que chacun va arriver avec une maturité de projet différente mais c'est quoi le parcours classique qui va l'amener ou pas à rencontrer un professionnel et est-ce que ça va être juste du bénévolat et juste du partage d'informations et de l'accompagnement plus ou moins à distance et à partir de quel moment en général est-ce qu'il va y avoir une vraie prestation de service alors très clairement l'accompagnement professionnel c'est pas du bénévolat c'est vraiment des prestations professionnelles qualifiées donc en fait on n'est plus du tout dans le cadre du chantier participatif clairement il n'y a pas de confusion possible entre les deux comme tu l'imagines comme tu l'as un peu anticipé en fait les profils vont être très très variés en gros on va avoir des personnes qui sont vraiment en phase très amont et donc dans ces cas là nous en fait on a plusieurs endroits on peut les faire rentrer dans un parcours pour concevoir leurs projets c'est des choses qu'on détaille d'ailleurs pas mal sur le site l'idée c'est que nous en fait on essaie d'accueillir les gens le plus en amont possible pour en fait les orienter soit vers de la formation soit vers du chantier participatif mais là du coup plutôt pour se faire une idée découvrir des techniques avoir des contacts aussi faire connaissance avec des professionnels sur leur territoire parce que chaque porteur de projet passe aussi par des professionnels en fait pour le dire sincèrement c'est quand même assez rare qu'un porteur de projet fasse tout de A à Z c'est même quasi enfin voilà c'est très très rare donc en fait il y a toujours des phases où en fait ils vont avoir besoin d'une compétence professionnelle parce que c'est des choses qu'ils n'arriveront pas à mener par eux-mêmes ils n'ont pas forcément la formation ils n'ont pas forcément la compétence donc eux ils peuvent du coup trouver de l'accompagnement à ce niveau-là et juste tu vois pour te donner un peu un aperçu je crois que j'ai ouvert cette page par exemple pour vous montrer un peu comment c'était les personnes qui justement nous contactent pour un accompagnement professionnel tu vois donc là on commence à poser des questions par rapport à la maturité du projet bon là j'ai que 4 exemples parce que du coup ça fait pas très longtemps qu'on pose cette question mais tu vois il y en a qui sont sur propriétaires ils cherchent à ils cherchent à se faire accompagner vous voyez mon écran là sur du coup est-ce que c'est possible techniquement est-ce que c'est possible financièrement enfin en fait voilà on a vraiment différents profils et encore une fois je te réponds de manière un peu découverte mais encore une fois ceux qui cherchent du coup du soutien bénévole c'est pas les mêmes profils que ceux qui cherchent de l'accompagnement professionnel encore une fois il n'y a pas de confusion là-dessus et clairement ceux qui cherchent des bénévoles alors nous pour répondre sur le cadre du chantier participatif nous on demande que sur un chantier bénévole il y ait un sachant et un sachant ça peut être différent en profil en fait ça peut être une personne qui s'est formée soit sur des chantiers soit grâce à des formations et qui du coup se sent en capacité d'encadrer un groupe de bénévoles sur une technique particulière ou ça peut être carrément un professionnel qui intervient tu vois demain là on a un chantier chaud où la personne nous dit bah voilà moi j'ai un professionnel qui sera là toute la journée pour du coup transmettre sur la technique s'il y a des bénévoles qui peuvent être là c'est cool sinon en fait il fait sa prestation quoi qu'il arrive voilà ok donc juste pour résumer il y a trois types il y a les formations pures à distance il y a l'accompagnement pour comprendre un peu le projet peut-être le démystifier certaines parties et il y a vraiment la prestation et le chantier ouais en fait ça va dépendre en fait du degré de maturité du projet mais clairement nous en fait selon enfin c'est difficile de te répondre parce que c'est un peu généraliste et il y a plein de cas particuliers mais en gros les personnes qui contactent les professionnels sont des personnes qui sont en recherche d'une prestation professionnelle et encore une fois ça n'a pas de lien direct avec le chantier participatif d'accord donc c'est vraiment deux mondes chez vous ça en fait tu vois parmi les pros on a pas mal d'architectes on a pas mal de gens de la conception en fait qui font pas du chantier participatif pour le coup tu vois juste qui proposent des vraies prestations d'architectes ou des vraies prestations d'artisanat et on a des artisans qui sont ok pour qui ont aussi des bénévoles sur le projet mais on a aussi des artisans qui ne travaillent pas que des bénévoles qui sont moi je préfère enfin voilà c'est pas du tout obligatoire c'est pas du tout voilà après c'est vrai que parmi les professionnels du réseau de Fouza il y en a quand même beaucoup qui sont animés par une vraie envie de transmettre et de montrer leur métier et voilà quand même cette sensibilité là mais c'est pas du tout un prérequis et en fait pour nous c'est parfaitement ok de dire bah non non mais en fait moi j'interviens comme charpentier je veux pas qu'il y ait de bénévoles dans les pattes pendant que je fais mon activité donc voilà c'est pas du tout aussi lié quoi j'aurais une question alors moi je connais Toulisa depuis très longtemps je pense avant ton arrivée Théo mais j'ai jamais adhéré parce que je me posais tellement de questions parce que il y avait au départ c'était les questions de responsabilité je suis architecte et on se posait beaucoup de questions sur ça comment on peut faire un chantier parce qu'au départ c'était chantier participatif principalement et c'était vraiment il y a longtemps je sais pas il y a peut-être même plus Tess qui était au tout début avec l'équipe que je vois plus donc oui voilà je m'intéressais de loin mais vraiment de loin sans être dedans et j'aurais bien aimé être dedans et je sais pas trop comment rentrer dedans et récemment quand j'ai repris un peu ma recherche sur Toulisa parce que ça correspond énormément à tout ce que j'ai comme valeur et aussi mon histoire personnelle parce que le mot Toulisa vient forcément de ma culture propre que je connais très bien que mes aïeuls m'ont expliqué donc ça me touche énormément et donc j'aimerais vraiment rentrer mais je sais pas dans quel il y a le côté formel qui me bloque là-dessus et l'activité actuelle que j'ai qui me permet pas trop d'être dans ce comment dire dans ces valeurs-là donc je suis architecte mais je fais pas forcément ce que j'ai envie de faire depuis le début parce qu'il faut rendre du travail il faut avancer etc et récemment donc j'ai découvert qu'il y avait notamment l'architecte dont tu as montré la maison qui avait fait une petite vidéo pour expliquer l'accompagnement donc ça c'est un point qui est intéressant et alors comme j'ai regardé un petit peu les réseaux dans lesquels je pourrais faire les rencontres pro dont tu as parlé les rencontres les cafés pro où les gens se rencontrent qui sont dans le même métier ça m'intéresse énormément alors peut-être pas adhérer tout de suite tant que j'ai pas construit quelque chose à offrir ou à proposer parce que c'est pas encore mis en place c'est juste dans l'envie mais pas encore dans le concret mais j'aimerais je sais pas s'il y a une formule ou quelque chose où il y a moyen de rentrer dans ces groupes pour s'imprégner de rencontrer les gens de discuter justement de ces appréhensions pour pouvoir franchir le pas parce que ça fait quand même plusieurs années que je tourne le tour de Twiza sans y entrer vraiment et j'aimerais y rentrer mais il faut que ce soit concret et que ce soit profitable dans les deux sens je sais pas si tu peux me proposer quelque chose une solution déjà merci pour ton soutien fidèle juste pour information pour les autres tu vas me corriger Farida mais du coup la Twiza c'est une pratique de construction participative sur un projet qui vient d'Algérie si je ne m'abuse on va dire d'Algérie alors le nord africain je suis algérienne kabile et ça vient de la mazérité donc tous les berbères et dans le temps ça continue encore un peu à chaque fois qu'ils arrivent à un niveau à un stade de construction tout le village vient aider et c'est une pratique normale nous on l'appelle Twiza mais les marocains appellent ça Twiza mais c'est vraiment le même mot c'est la berbérie donc on s'entraide pour faire la dalle notamment parce que la dalle c'est très difficile il faut couler la dalle c'est un événement et tout le monde participe et ça fait partie de la culture en fait et ça en effet c'était ça merci de la précision je pense que c'est toujours sympa à rappeler du coup pour te répondre alors clairement je pense que tu pourrais déjà avoir intérêt à rejoindre le groupe des MOE en réflexion parce que pour le coup c'est vraiment les problématiques que tu poses sur lesquelles nous on réfléchit depuis longtemps si tu connais le réseau depuis un moment tu sais que peut-être si tu as rencontré Tassadit nous on co-finance une thèse aujourd'hui avec l'ADEME sur l'accompagnement sur l'autorénovation on a pas mal de Cédric ça fait pas mal d'années qui travaille avec la FEDAC sur justement l'accompagnement à l'autoconstruction parce que c'est des problématiques qui sont vraiment au coeur du coup de ce qui nous questionne aujourd'hui donc le groupe des MOE en réflexion il a vraiment émergé là-dessus l'approche de Marine elle est très intéressante de Marine Bézia dont j'ai montré la maison tout à l'heure elle avance avec une structure qui s'appelle Informe & Cobats où eux ils font de l'accompagnement à la conception ils font vraiment de l'accompagnement à la conception et du coup en fait leur sujet alors là ça m'éritait d'aller moi je suis pas expert de cette question du tout je l'ai découverte en rejoignant le réseau mais en gros elle son sujet c'est pas tant le bâti que le bâtisseur que le maître que le maître d'ouvrage et du coup c'est un peu comme ça que du coup on arrive à proposer ce type d'accompagnement sous forme sous forme voilà donc ça c'est des choses qui sont assez pertinentes moi je t'inviterais presque à la joindre parce qu'elle elle pourra vraiment t'expliquer en plus avec sa double casquette de membre active et de professionnel Twisa l'intérêt qu'elle y trouve en tout cas c'est vrai qu'elle est très investie dans le réseau depuis qu'elle nous a rejoint l'année dernière en tant que membre active et en tant que et après j'ai envie de te dire sur du coup la construction la consolidation de ton projet notamment pourquoi pas voilà ça je peux pas te le promettre mais en tout cas je sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent avec cette idée de en fait moi j'ai envie de faire de l'habitat strictement écologique c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure l'intérêt aussi au sein du réseau Twisa c'est que tu vas tu vas pas forcément avoir plus de clients mais tu vas avoir des clients qui sont vraiment très engagés dans l'habitat écologique et du coup on sait que voilà on a des gens qui me disent bah moi en fait j'ai de l'activité mais juste il y a des choses que j'ai plus forcément envie de faire et du coup c'est aussi pour ça que je rejoins Twisa c'est qu'en fait ça me permet de faire des trucs qui me font vraiment plus kiffer parce que c'est beaucoup plus aligné avec mes valeurs et qui sont prêts à aller un peu au bout de ça et ça c'est vraiment je pense des choses dont tu vas pouvoir prendre assez vite assez vite conscience et enfin dans la partie développement de son projet alors j'ai pas trop compris le détail mais développement de ton projet peut-être que du coup prendre aussi la casquette des membres actifs si déjà par exemple cette année tu as envie de voir un petit peu ce qui se passe de l'intérieur il faut savoir que nous les membres actifs on va bientôt faire la campagne de recrutement de la nouvelle promo ça va être en décembre c'est pas un engagement qui est forcément très fort mais du coup ça permet quand même de se rendre compte vraiment de ce que c'est de l'intérieur ça permet de faire déjà un peu des actions ça permet aussi de rencontrer du coup toutes ces personnes dont je parle avec bienveillance parce qu'en plus on se connait bien on a amené plusieurs fois à échanger à se rencontrer dans des vidéos on s'est rencontré pour les 10 ans de Twisa on s'est invité en priorité les membres actifs les coopérateurs c'était vraiment chouette pour certains de partager ces moments donc ça peut être aussi une porte d'entrée si vraiment pour toi c'est un investissement trop important et que ça te paraît trop important encore à ce jour alors j'ai oublié l'idée du membre actif notamment parce que dans le nord parce que là je suis installée dans le nord il n'y a pas énormément de groupes réels donc je pense que ça peut être intéressant mais encore une fois j'ai toujours cette appréhension de ne pas apporter suffisamment c'est vraiment ça qui me bloque plus qu'autre chose donc peut-être oui je ne sais pas comment ça se passe pour recruter vos membres actifs mais je serais intéressée si on me montre un peu on me dit ce qu'il faut faire etc et que j'intègre ça dans mon activité pour que je puisse être à la hauteur pourquoi pas c'est intéressant on a eu plusieurs fois le cas cette année tu vois l'année dernière de personnes qui ont commencé membre actif et qui ont adhéré par la suite parce que c'était aligné on communiquera largement là-dessus on est en train de construire cette campagne ça marche du coup il y avait Romain et Samuel je ne sais pas et ben oui l'un ou l'autre vas-y Samuel si tu veux moi je rebondis sur cette question de l'accompagnement de l'autoconstructeur des autoconstructeurs parce que c'est vraiment ça qui me qui fait que je suis là aujourd'hui et tu as parlé de la FEDAC donc vous êtes en travaillant en relation peut-être avec la FEDAC sur cette question-là et donc moi je m'interroge sur l'aspect légal un peu des choses parce que je vois bien que les choses sont en train de bouger j'ai aussi les deux visions c'est-à-dire que j'ai eu pas mal d'expérience en autoconstruction et maintenant je travaille aussi en charpentier au Saturbois donc côté pro et en fait je me rends compte qu'en France c'est c'est ou bien on fait soi-même et on prend notre responsabilité en fait ne serait-ce que décennale en tant que maître d'ouvrage pour les autoconstructeurs ou quand on se fait accompagner par un pro c'est le casquette de responsabilité parce que l'automatiquement sur le pro et aujourd'hui ça ça a un impact sur finalement le tarif ce qui est normal je comprends tout à fait côté entreprise lorsqu'on prend la responsabilité professionnelle on est soumis à tous les DTU à toutes les normes et les assurances et ça ça a une répercussion financière pour le client et moi j'essaie de comprendre en fait s'il n'y a pas une position intermédiaire qui est en train de se créer alors peut-être ça serait plus j'ai découvert la Fedak juste là il n'y a pas longtemps avoir plus de tour avec eux mais moi je fais déjà ça en réel en fait avec certains clients et pour l'instant c'est une entente tacite où il y a forcément un peu de confiance c'est-à-dire que moi je leur dis moi je suis finalement comme un salarié c'est-à-dire j'apporte la main d'oeuvre mais les choix techniques les achats de matériaux et la responsabilité elle est sur le client donc voilà je ne sais pas si tu peux me dire je ne peux pas te donner une réponse précise parce qu'en fait c'est des sujets comme tu l'as dit qui sont complexes débattus et en fait il y a des enjeux qui sont assez importants par contre alors déjà les liens avec la Fedak si tu vois Cédric a fondé le réseau il a été très investi dans la direction de la Fedak pendant pas mal d'années du coup c'est quand même assez proche et c'est des sujets vraiment sur lesquels on a essayé d'avancer depuis un moment vous voyez mon écran là ou pas ? donc là je vous ai ramené sur le forum des professionnels normalement vous avez une invitation à ce forum en tant que professionnel référencier si je lève les yeux c'est juste mon écran en tant que professionnel référencier et donc on a fait cette formation si tu veux Samuel qui s'appelle accompagner l'autoconstruction rénovation les pièges à éviter elle est visible sur le forum et du coup tu peux la voir sur YouTube c'est Cédric qui avait proposé ce moment là je t'invite vraiment à la parcourir parce que du coup l'idée c'est aussi à chaque fois sur le forum en fait l'idée c'est de publier la vidéo et ensuite de poursuivre les échanges donc là vous retrouvez Marine d'ailleurs et quelques personnes qui du coup sont vraiment positionnées sur ce sujet en fait il y a plusieurs pistes il y a plusieurs pistes aujourd'hui qui permettent un peu de contourner la dichotomie que tu proposes enfin que tu exposes mais moi c'est vraiment plus des aspects métiers sur lesquels je ne pourrais pas te conseiller mais clairement au sein du réseau tout ça on y réfléchit beaucoup il y a pas mal de personnes qui réfléchissent qui envisagent des solutions et l'idée effectivement c'est d'arriver à faire un peu bouger les choses et notamment faire bouger les choses aussi du côté de la mutuelle des architectes de France et en fait de tout le champ professionnel en fait parce que la demande elle existe vraiment et c'est aussi en s'organisant comme réseau qu'en fait on fait avancer les choses je reprends aussi l'exemple par exemple Cédric qui était aussi très investi dans le RFCP le réseau français de la construction paille pareil le réseau français de la construction de paille a fait inscrire la paille dans les règles professionnelles parce qu'il y a des pionniers et qu'il y a des gens qui ont construit la paille et qui en fait ont fait ça dans des espèces de zones grises c'est des sujets sur lesquels on avance idem aujourd'hui j'en parle aussi mais il y a un sujet sur lesquels je pense qu'on va potentiellement se positionner parce que la demande elle existe c'est le réemploi le réemploi de matériaux pareil où en fait c'est pas encore tout cadré on a des professionnels on a un super pro qui s'appelle Julien Djian qui est en charroque maritime qui lui pour le coup c'est marrant parce que lui il a passé vraiment par toutes les casquettes de Twiza bénévole il a construit sa maison il est devenu pro il est coopérateur et membre actif toutes les casquettes mais du coup qui est au sein du réseau c'est vraiment positionné sur le réemploi et en fait avec d'autres acteurs qui sont pas forcément dans le réseau Twiza mais d'autres acteurs créent en fait aujourd'hui une discussion et l'idée c'est que en fait la filière quand les acteurs se rencontrent elle se consolide les sujets ils émergent et après tu peux avoir aussi une parole en fait qui peut être audible pour un législateur ou pour voilà mais bon après on peut pas le promettre c'est que des process qui sont longs mais en tout cas il y a des pistes et surtout c'est en fait en multipliant les rencontres que les choses elles avancent aussi d'accord ok et pour finir après je vais laisser le temps aux autres mais sur les personnes qui cherchent des pros moi je vise un certain marché tu peux me dire ton ressenti par rapport à ce qui se passe sur Twiza moi je vise des personnes vraiment en catégorie modeste pour qui en fait normalement l'accès à la propriété etc. sont très complexes aujourd'hui au niveau financier et c'est pour ça que je cherche à développer un accompagnement pour leur permettre de construire à 100% alors c'est pas pour concircuiter le monde de l'artisanat du tout c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens et sans quoi ça ne s'est même pas des clients potentiels moi c'est surtout par rapport à mon parcours mon vécu et aujourd'hui une question d'argent évidemment pas tout mais c'est au coeur de la problématique de la construction et ce cet accompagnement que je veux fournir finalement il n'est possible que si la personne fait tout elle-même et en quelque sorte prendre la responsabilité complète de son de son chantier est-ce que ça peut correspondre à une certaine clientèle en fait qui est pour l'instant que dans la frustration et le reste qui peut-être n'accèdera pas au niveau social jamais à cette possibilité là quoi j'ai aucun problème pour te répondre oui c'est sûr que enfin tu vois ça m'évoque des profils en tout cas de personnes qui sont engagées dans ce process et qui trouvent en fait par leurs propres moyens après on a vraiment des profils très très variés chez Trisa il y a vraiment des personnes qui sont sur leur deuxième ou troisième projet de construction et qui font des trucs vraiment super ambitieux et aussi mais on a quand même aussi des gens qui sont très engagés parfois par choix parfois un peu moins par choix mais plus aussi par nécessité et qui et qui s'engagent dans ces parcours-là nous simplement ce à quoi on est vigilant c'est faire attention à ce que ces personnes tu vois si par exemple une personne est un peu en difficulté personnelle ou voilà qu'elle nous dit bah en fait moi j'ai besoin de bénévoles pour avancer sinon mon projet caput ça c'est un peu compliqué parce que en fait nous on peut pas enfin les bénévoles ne sont pas de la main d'oeuvre clairement et donc en fait il faut quand même un cadre d'accompagne enfin un cadre d'accueil un cadre voilà de bénévolat qui soit quand même respectueux pour que les personnes elles bénéficient vraiment de cette expérience de chantier mais par contre on a quand même des gens qui ouais s'engagent dans des parcours d'autoconstruction totale ou partielle parce que des fois c'est plus des rénovations de certains certains habitants et qui là en fait le font aussi seuls parce que voilà mais qui ont quand même besoin d'un accompagnement parce qu'en fait elles ne savent pas tout faire mais par contre elles sont prêtes à donner de leur temps et de l'énergie pour le faire moi je vois très bien ce genre de profil arriver au sein du réseau et qui y trouvent complètement leur place et voilà et on a aussi des professionnels qui se positionnent un peu là-dessus tu peux regarder en fait sur la carte des pros aujourd'hui déjà ce qui se passe au niveau de l'accompagnement au chantier participatif c'est vraiment un métier qui existe chez nous voilà on a aussi des gens qui clairement par exemple font l'accompagnement à l'autoconstruction et disent à la personne et ben écoute tu vas mettre ton chantier sur Twiza qui participe même à la rédaction du chantier avec eux pour faire une annonce qui est sympa en disant ben voilà moi j'accompagne ce projet mais par exemple mets-le chez Twiza parce que ça pourrait être cool que sur telle ou telle phase t'as un peu des gens qui viennent t'aider pour les enduits t'as un peu des gens qui viennent t'aider pour la dalle ou je sais pas quoi donc ça c'est aussi des choses qui sont possibles qui sont très compétentaires en fait d'accord merci Romain pardon merci pour ta face alors je t'entends pas vous m'entendez ? ouais ok salut alors salut Théo salut les autres du coup donc moi c'est Romain j'habite à Besançon dans le 25 donc c'est dans l'Est pareil comme comme notre collègue ça fait longtemps que j'ai entendu parler de Twiza moi j'ai pu participer je suis parti vivre quelques années en Amérique du Sud et puis j'ai bossé pour un projet similaire qui s'appelle Minga en fait c'est la version chilienne de Twiza et donc j'ai pu goûter un peu à cette ambiance là qui est super sympa de chantier participatif parallèlement j'avais déjà passé un CAP de charpentier en 2012 et puis là en ce moment j'ai trouvé une parcelle pas très chère pas loin de chez moi et puis je suis en train de faire les démarches je suis en train d'essayer de signer un compromis faire un permis tout ça donc j'ai une idée d'habitat assez simple je pense faire une maison de sature bois sur dalle bois sur sur Plot Béton voilà et puis du coup ma question c'était je sais pas comment je peux rentrer à ce niveau là si du coup je deviens porteur de projet et c'est moi qui encadre est-ce qu'on peut créer un chantier comme ça à l'autre bout de la France avec l'équipe Twiza ou alors je sais pas trop voilà je pense que je vais commencer au printemps de toute façon pour te répondre alors moi c'est juste que si tu es porteur de projet organisateur de chantier participatif ou professionnel c'est deux choses très différentes la cassette de professionnel ne te permet pas d'organiser des chantiers tout simplement en fait parce que l'organisation de chantier en fait mais tu peux avoir les deux tu peux être aussi professionnel sur ton propre chantier mais c'est deux offres différentes et c'est deux accompagnements différents en fait l'adhésion professionnelle elle te donne un certain nombre d'accès à un certain nombre d'outils que j'ai présenté tout à l'heure donc la page etc. pour promouvoir ton activité l'organisation de chantier participatif c'est autre chose ça va avec une assurance une assurance de type individuel accident et c'est un autre parcours pour du coup voilà t'accompagner dans l'accueil de bénévoles après on a des gens qui ont un peu la double casquette mais qui ont très clairement élucidé le truc de en fait moi j'ai mon activité professionnelle d'un côté puis j'ai mon chantier de l'autre et c'est pas la même chose quoi c'est pas la même chose ok bah ouais du coup ça serait plutôt cette casquette là parce que là j'exerce pendant mon charpentier pour l'instant j'ai un boulot salarié d'enseignant en manuserie dans un lycée pro donc je garde mon boulot comme ça me laisse pas mal de temps libre je bosse que 18h par semaine et puis à côté de ça je pourrais faire mon chantier à côté moi je pense qu'effectivement c'est mieux de faire les choses dans cet ordre et après si ça t'intéresse si tu veux vraiment développer ton activité là tu pourras reprendre la casquette professionnelle voilà et sachant que les projets aujourd'hui ils restent en ligne et en fait en tant que professionnel vous pouvez être associé à des chantiers peut-être que vous avez déjà vu ça sur certains chantiers sur la carte mais en fait il y a des chantiers où c'est écrit voici le professionnel qui m'a accompagné sur le projet je pense tu vois Samuel tu peux trouver par exemple ça sur la carte assez facilement des gens qui ont vraiment du coup un lien je pense par exemple à Julien tu vois Julien qui a la double casquette qui fait du réemploi il a fait sa maison au réemploi aujourd'hui sa maison son chantier il est terminé mais c'est aussi une vitrine parce qu'il a expérimenté plein de trucs chez lui et du coup en tant que professionnel il est connecté à son chantier donc il a le chantier s'il y en a qui veulent voir à quoi ça ressemble et en même temps il développe son activité de son côté avec la preuve par exemple qui est aussi un truc assez cool et d'ailleurs la preuve par exemple c'est aussi pareil Marine elle a fait pareil elle a fait sa maison elle a dessiné sa maison elle l'a construite ça c'est des choses aussi qu'on valorise beaucoup dans le cadre des rencontres de l'habitat écologique là dont je vous parlais en avril en fait c'est vraiment l'occasion d'aller soit chez un client pour montrer ce que vous avez fait à quoi ça correspond concrètement à quoi ça correspond en accompagnement soit carrément chez vous si c'est vous qui êtes l'auteur l'autrice de ce projet là voilà mais par contre il faut que pour avoir cette page là chantier il faut avoir fait un chantier participatif forcément surtout il a enregistré oui il faut qu'il soit enregistré c'est pas rétroactif parce que pour mon projet là nous on est en train de faire une maison en témoin ce sera vraiment une maison modèle pour les autres constructeurs bon ça c'est pas possible d'avoir non mais par contre tu pourras quand même la mettre dans tes réalisations d'accord tu pourras quand même la mettre dans tes réalisations c'est pas du coup ça apparaîtra quand même sur la carte de ta page pro si tu veux donc tu sais tu pourras quand même la valoriser de cette manière là d'accord il y avait une question de Yann dans le chat oui bonjour tout le monde nous on a été adhérent Twitter il y a quelques années donc Habitatio 20 ans de biosourcer de la couverture charpente on fait aujourd'hui de la formation pro du participatif c'est cette période parce qu'en fait on ne voyait pas le retour sur sur investissement je dirais j'ai une question sur les doublons réseaux il y a d'autres réseaux qui se développent beaucoup est-ce que réadhérer aujourd'hui chez Twitter je trouve que c'est ça un peu conséquent comparé à d'autres structures et quel retour on peut espérer sur le participatif on est sur la carte et on n'a pas trop d'appels aujourd'hui on stade on réfléchit on pense que sur le participatif vous avez un poids qui est intéressant mais nous en tant que pro à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau c'est beaucoup de temps et d'énergie c'est ce ratio temps énergie coup de l'adhésion qui me questionne donc je ne sais pas ce que vous avez fait effectivement je connais Habitatio je ne sais plus quand est-ce que vous nous avez quitté je dirais il y a 5-6 ans ouais ok déjà je peux te faire un retour d'expérience sur 5-6 ans le chantier le réseau de Twisa il a quand même pas mal évolué oui oui notamment en taille et au niveau des ambitions de sa structure donc potentiellement tu ne trouveras pas le même public ou le public historique il est toujours là mais disons qu'il y a quand même un peu plus de monde mais c'est un point qui est intéressant ce que tu abordes nous en fait c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit dans la présentation mais on ne fait pas des miracles dans le sens où toute adhésion professionnelle est surtout utile dans la mesure où en fait on peut l'investir en fait merci à ceux qui doivent nous quitter c'est vrai qu'on a passé l'heure ensemble ouais donc voilà donc c'est aussi des opportunités c'est des outils à prendre en main c'est une page à concevoir encore une fois nous on prend un vrai temps pour vous permettre en fait de bénéficier au mieux de l'adhésion après clairement si c'est juste pour avoir de comment dire en fait le problème ce serait juste de dire bon bah j'ai créé ma page pro assez rapidement et en fait juste c'est un point sur une carte clairement il est possible qu'il ne se passe pas grand chose selon l'endroit où la personne elle est située clairement c'est plus en investissant aussi potentiellement l'outil de prospection commerciale en participant aux rencontres où nous en fait on co-organise tout on donne de la visibilité en nous tirant sur la manche aussi en tant qu'équipe moi je gère notamment la gazette Twiza on a quand même 10 000 lecteurs mensuels on a différents outils on a le forum etc où en fait on peut relayer aussi les informations en fait voilà je dirais que pour les pros qui sont un peu proactifs pour le coup et qui du coup bah investissent un petit peu de temps au sein du réseau c'est pour eux que c'est le plus rentable en fait d'une certaine manière pour nous en fait donc entreprise justement il y a une notion d'investissement de temps dans le réseau donc il y a une autre éco-bac qui je pense vous connaissez qui prend aussi du temps et d'énergie qui a son intérêt j'ai peur des risques doublons mais vous avez quand même toute cette approche autour du participatif qui est quand même bien plus portée et qui est très intéressant maintenant c'est toujours aussi comment on serait pas embarqué et finalement on est encore en train de donner de la compétence voilà mais c'est tout c'est ratio ou on pourra en discuter peut-être plus au calme mais ouais ouais bah si tu veux on peut continuer à changer après ouais ouais je comprends parfaitement la problématique effectivement qui est de se disperser sur les différents réseaux je pense que voilà ils répondent pas tous exactement aux mêmes intents moi après je peux juste te dire en fait si vous faites bien la page si vous vous présentez aux autres professionnels sur le forum si du coup tu veux regarder l'outil de prospection en fait c'est des choses qui sont quand même assez rapides à prendre en main au niveau du temps investi franchement enfin je sais pas si vous avez d'autres activités commerciales de promotion de votre activité ou quoi mais clairement moi je trouve que c'est moins chronophage que d'être sur Facebook ou d'être sur LinkedIn ou sur certains réseaux enfin c'est en tout cas pas plus chronophage et et voilà après c'est aussi c'est un autre réseau quoi c'est pas la même visibilité ah oui oui toutes les complémentarités peuvent être bonnes parce que c'est une autant d'énergie pour tout le monde et après il y a aussi d'autres réseaux tu vois les écombrations Wikos d'autres réseaux qui aussi trouvent aussi de l'intérêt en fait à être au sein du réseau Truisa parce que l'idée c'est qu'en fait tout ce monde là se superpose et change se réponde les uns les autres et une autre question aussi sur j'entends que je ne l'ai pas lu etc mais sur les notions de qualité de prestation etc comment comment on va pouvoir se dire sur le réseau on garde une qualité de chose ou quoi alors nous c'est déjà l'engagement il est surtout de la part du professionnel j'ai envie à prendre connaissance du projet attends je l'ai là sous les yeux donc il y a des notions d'utilisation au maximum de matériaux de sourcer etc la relation de confiance et de réactivité et un certain nombre d'engagements notamment au niveau du respect du bâti et du et aussi du coup des prix appliqués enfin l'idée c'est pas d'être au rabais mais d'être honnête dans la prestation nous en fait ça fonctionne plutôt sur la base de s'il y a un problème en fait on se met on s'autorise à enquêter éventuellement auprès du professionnel pour voir où est-ce que ça a pu pêcher dans l'accompagnement et si d'aventure il y a eu un truc qui pose problème après sincèrement je sais pas si c'est la réputation du réseau ou quoi que ce soit en fait on a jamais eu de problème à ce niveau là en fait ça nous est quand même arrivé déjà en amont d'avoir des personnes qui ont un peu vu de la lumière qui se sont dit en fait la désert n'est pas non plus trop chère et en fait ils se sont dit ok on va aussi être présent là-dessus nous ça nous arrivait de dire non en disant écoute là dans ce que tu présentes de ton activité ton site etc clairement on est quand même assez éloigné du type de prestation que nous on peut accompagner et donc c'est là-dessus que ça va bloquer si tu veux après voilà si on a écho de 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 gros problèmes répétés et qu'en fait il y a des vrais soucis avec l'inconscient mais c'est des trucs un peu finaux et en fait c'est gérer aucun par cas parce que François non mais c'est ce qui passe par la tête sur c'est pas un label on n'a 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 pas un label classifié habitat écologique mais par contre on voilà c'est un certain nombre d'engagements et clairement ça filtre ok cool merci je m'embête pas de soucis n'hésite pas c'est vrai que je vais vous remettre la page quand même je suis un pro de la sain comme ça si vous voulez nous rejoindre ça se passe sur cette page directement tchac on peut en prendre quelques minutes et je vous redis aussi si vous voulez échanger contact arrobat twisa.org si vous avez des questions que vous n'osez pas poser parce que c'est une vidéo et que on n'est pas allé avec la vidéo twisa.org contacte arrobat twisa.org vous nous écrivez puis moi j'essaierai de vous appeler dans la semaine dans le semaine j'avais une petite question je ne sais pas si on a encore un peu de temps mais tu as coupé ton micro du coup je suis chloé je suis ma sain dans une coopérative et vous avez une question à côté assurance décennale je sais que c'est vraiment le flou et que c'est encore il y a les choses avancent mais c'est compliqué et après il y a le côté assurantiel on va dire accident sur chantier à l'époque quand j'étais j'avais fait du bénévolat twisa en adhérent on disait qu'on était protégé si on se blessait qu'est-ce qu'il en est si les clients ils travaillent avec nous qu'ils se blessent avec leurs outils avec nos outils est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses comme ça mis en place est-ce que c'est eux et leurs responsabilités civiles tout dépend s'ils sont adhérents chez nous ou pas nous en fait les bénévoles et les organisateurs chantier bénéficient d'une assurance dite individuelle accident en fait ça les couvre en cas de dommages corporels graves s'il se passe un truc notamment s'ils se retrouvent par exemple en situation d'invalidité ou s'il y aura vraiment quelque chose de grave l'intérêt de cette assurance c'est qu'elle est sans recherche de responsabilité je prends un exemple si je vais chez quelqu'un que je tombe d'un échafaudage et que je me retrouve en situation d'invalidité je serai couvert quelle que soit la responsabilité de la personne qui m'a accueilli dans le sens où tu vois je pourrais pas la poursuivre si l'échafaudage était défectueux peut-être je m'engage un peu là pour le coup mais en vrai l'idée c'était pourquoi on a fait ça tout simplement pour enlever un peu la charge mentale à un organisateur de chantier qui déjà accueille des gens qu'il ne connait pas forcément chez lui ou elle et qui en fait se retrouve à devoir accueillir du monde l'idée c'est qu'en fait on voulait éviter absolument l'accident qui pourrait mettre en péril un projet parce que la personne n'est pas couverte et que du coup ça part en procédure à rallonge après pour la majorité des cas des petits accidents donc c'est la couverture assurance sociale l'impression qu'il fonctionne et c'est pour tous les petits accidents et ensuite nous on essaie aussi de voir quand même de faire attention à ce que les les bénévoles ou les organisateurs de chantier aient bien une responsabilité civile à jour ça nous on la fournit pas mais on essaie quand même de s'assurer que tout le monde avait bien une responsabilité civile à jour ça c'est surtout pour éviter les litiges de type j'ai cassé un outil j'ai fait un geste malheureux et fait tomber une fenêtre ça c'est tous ces petits soucis là ça c'est plutôt la responsabilité civile ok ça dépend de la question ouais 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 merci après nous on n'est pas fournisseurs d'assurance mais simplement c'est vrai que en fait on fait la promesse de sécuriser la pratique du chantier participatif c'est sur deux aspects premier c'est la démarche qualité donc ça c'est le soin qu'on a aussi de vérifier que en fait la philosophie du chantier participatif elle est bien la même comprise par tout le monde par tous les organisateurs tous les autres sur nos chantiers en fait on propose même un temps d'accueil chacun des organisateurs du chantier pour parcourir les différents points pour être sûr que en fait l'expérience elle soit la meilleure possible pour tout le monde sur l'ensemble des chantiers ça c'est l'aspect je dirais plutôt humain et du coup il y a un aspect du coup d'ordre assurantiel on fournit cette assurance individuelle accident pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins qui puissent transformer cette super expérience en cauchemar administratif oui c'est ça parce que je me demandais si dès qu'il y avait un pro dans l'histoire du coup tout revenait à l'assurance à la responsabilité du pro en fonction des outils utilisés des EPI non portés et de quelqu'un qui se coupe après nous c'est les autres qui sont responsables de la sécurité sur leur chantier donc ça voilà c'est c'est à eux de prendre un peu les responsabilités mais en fait il y a une certaine mais je vois pas pourquoi ça sera imputable aux professionnels ok ouais ok ça marche merci pour les infos est-ce qu'il y a d'autres questions ah je vois dans le chat oui excuse-moi dernière petite question tout à l'heure j'ai été coupé problème de batterie c'est beaucoup plus clair effectivement la question que je me pose maintenant c'est que j'ai vu là sur l'abonnement enfin l'adhésion c'est un engagement d'un an et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression moi aussi j'ai construit ma maison tout seul je connaissais pas Twiza à l'époque et en fait c'est vrai que les problématiques dans mon secteur personnel électricité et domotique c'est des sujets qui arrivent presque en fin de chantier quand on commence à réfléchir à de l'ossature et je sais pas si dans ce réseau Twiza j'ai une vraie opportunité un vrai intérêt de présence du coup je sais pas si jamais toi t'as une idée particulière sur le métier électrique électrique et si jamais il y a un format où je peux essayer ça pendant quelques semaines quelques mois plutôt que de m'engager pendant un an et au bout de deux mois me dire en fait j'ai pas trop ma place ok pour l'instant on a pas prévu ça sur l'aspect test on va dire ceci dit moi je peux te répondre sur la dimension des trucs je pourrais faire une recherche si tu veux rapide des projets mais moi je sais que c'est aujourd'hui une vraie préoccupation de pas mal de gens dans le réseau et ils ont personne clairement après je sais pas quelle est ta capacité de déplacement mouvement en France tu as ton périmètre d'intervention mais je sais que la demande elle est réelle et que pour l'instant en fait on a pas beaucoup de monde je pense qu'il y a peut-être une personne qui est positionnée là dessus et d'ailleurs c'est intéressant enfin moi je trouve ça m'a l'intérêt qu'on continue la conversation parce que j'en ai pas parlé mais du coup le réseau Truisa va développer une activité de formation on va lancer notre pôle formation en 2025 et du coup on identifie aussi un peu des pros qui pourraient potentiellement avoir et surtout des sujets en fait qui sont très demandés et sur lesquels les gens pourraient potentiellement se former et je sais que l'électricité c'est vraiment partie des sujets sur lesquels pour l'instant on n'a personne je te le dis parce que j'ai fait en fait j'ai fait la recherche la semaine dernière pour essayer justement d'identifier un peu des acteurs qui pourraient répondre à ces questions et franchement au sein du réseau Truisa il n'y a pas grand monde après je pense qu'il n'y a pas grand monde parce que ça tu me diras moi je ne connais pas si bien finalement mais en fait disons que la dimension écologique liée à l'électricité ça va être pas mal des gens qui vont proposer des solutions d'autonomie électrique des gens qui vont proposer une photovoltaïque mais ce n'est pas l'électricien pour le coup et c'est vrai que sur la dimension l'électricien on ne fait pas forcément non plus que de l'écologique du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui en tout cas moi je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui répondent oui après effectivement il y aura peut-être quelques sujets autour de la sobriété et du fait de consommer moins ou seulement au bon moment surtout si jamais il y a des panneaux solaires ou des chauffe-eau solaire etc ou des bornes de recharge de véhicules électriques de savoir comment est-ce qu'on branche ça pour que ça s'enclenche au bon moment mais c'est vrai qu'en termes de construction pure le sujet il est peu présent après ça va être un sujet sur plus tard comment est-ce que si jamais c'est du tout électrique de faire enfin ça fait partie des quelques pôles de consommation courante de la maison post-construction et c'est vrai que ce que je vois aujourd'hui c'est que les gens qui réfléchissent à de l'auto-construction le sujet électricité il a un peu mis à la fin enfin il y a énormément de sujets et du coup c'était pour savoir un peu ma place là-dedans qu'est-ce que je pourrais apporter oui il y a des sujets c'est mon métier donc du coup je suis passionné de ça tu vois on veut faire un habitat léger on n'a pas du tout de solution pour l'électricité donc clairement on aurait besoin et je sais que tu vois j'ai vu pareil sur une urte une personne qui en faisait la demande là sur le fil d'actualité il n'y a pas longtemps enfin clairement oui oui on est aujourd'hui il y a des demandes on n'a pas suffisamment d'acteurs qui répondent donc je pense que ça pourrait être intéressant pour toi après je ne sais pas par quel tarif tu es concerné je ne sais pas si c'est 20 euros par mois ou 30 euros par mois là ce serait 30 euros par mois enfin j'ai une entreprise d'électricité donc du coup j'imagine que c'est une entreprise on peut on peut ah bah tu vois il y a Svan qui te répond déjà dans le recherche des artistes et artisans complémentaires pour l'autonomie des deux je tchète ouais ouais en tout cas continuons à discuter si ça peut peut-être t'aider à prendre la décision on peut voir aussi on peut voir aussi ce qu'on peut faire ponctuellement ouais carrément bah si jamais tu peux me rappeler avec plaisir Théo je ne sais pas c'est Samuel ah Samuel pardon juste j'étais en train de rechercher la vidéo l'accompagnement des autoconstructeurs et puis je l'avais évité sur le forum je ne la trouve pas c'est peut-être que tu n'es pas tu n'es pas encore sur le forum des professionnels l'atelier si ah oui d'accord il faut s'inscrire alors alors normalement si tu es à cette réunion c'est que tu as été invité à t'enregistrer comme professionnel je pense que tu as rempli un premier formulaire à s'enregistrer comme pro Twiza d'accord non c'est déjà peut-être regarde parce que normalement tu as reçu une invitation sur ce forum ok mais là j'y suis sur le forum ouais mais je pense que tu n'as pas accès à regarde attends je vais te montrer Jacques ça c'est ça c'est le forum alors moi je suis dans plein de groupes donc j'ai un peu plus de ouais effectivement donc là il y a plus de du coup il y a cet espace qui s'appelle l'atelier et tu vois qui est verrouillé par un cadenas ok qui est donc réservé en lecture simple aux professionnels référencés et en échange aux professionnels adhérents d'accord je finis mon référencement et j'y ai accès normalement si tu es référencé comme pro ouais tu peux y avoir accès alors en lecture simple mais la lecture simple te permet de lire la vidéo d'accord merci bah peut-être à bientôt moi je vais y aller merci pour cette information merci Samuel merci aux gens qui échangent dans le chat ouais c'est un peu l'état d'esprit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vous poser une ultime question là ça fait une heure et demie qu'on est ensemble avant qu'on se quitte ouais Audrey vas-y je t'en prête allo 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 Audrey on ne t'entend pas le micro marche pas et bah tu peux peut-être nous poser la question par écrit ou sinon me l'écrire directement sur gmail à contact arroba twisa.org et puis je t'appellerai pour en discuter c'est pas aussi simple on va parler en direct je ne sais pas qui vous adressez là dans le chat j'ai un peu du mal à suivre je ne sais pas où accéder à la page pro en gros toutes les informations concernant l'adhésion pro c'est là et ensuite les pages pro vous pouvez les retrouver sur cette page là je partage je vous ai dit en mon chat ça c'est la page trouver des professionnels donc du coup vous avez accès à la carte et au formulaire là dont je vous parlais pour ah oui ok Audrey t'es déjà inscrite bah écoute je t'invite à je comprends pas il faut que il faut que je regarde ah mais oui attends écoute écris moi directement je pense que c'est pas aussi simple parce que là j'ai un peu du mal à ça fait une heure et demie que je parle alors peut-être que je commence à avoir faim tu peux nous écrire à contact arroba twisa.org et je te répondrai tout de suite pour créer ta page c'est pas pareil effectivement mais je pourrais te répondre directement et bah sur ce bah j'espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre de vivre cette expérience avec nous c'était c'était cool de vous avoir merci pour vos pour vos questions on partage le lien pour nous rejoindre sachez que c'est en ce moment vraiment pour nous rejoindre là on va pas tarder à clôturer les portes donc voilà si vous avez envie d'en savoir plus s'il y a des questions auxquelles j'aurais pas répondu n'hésitez pas à me les poser par mail et puis voilà j'espère que ça vous a donné envie de vivre l'expérience avec nous de rejoindre notre réseau en tant que professionnel et j'espère vous revoir de l'autre côté merci à toutes et tous merci beaucoup bonne journée bon appétit merci à ceux qui me remercient dans notre chat et à bientôt merci à tous Sous-titrage FR ?